Sous-titrage Société Radio-Canada « Maman ! » « Bah quoi, maman ? » « C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. » « Mais cela, personne ne les a vues, hein. » « Elle fume, Lola ? » « Ça va pas, non. » « Papa se retape, maman. » « C'est pas vrai. » « Moi, ça fait longtemps que je serai plus du tout à leur histoire. » « Tu vois pas d'autres femmes, à part moi ? » « Je vais te demander un service. Je vais pas qu'on fasse l'amour. » « Fait 8 ans qu'on se connaît. » « Fais-le avec ton mec. » « Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. » « J'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. » « Tiens, vous êtes vraiment paré, les mères femmes. » « Je l'aime. » « Lola ! » « Alors, on commence par quoi ? Les pétards ou les capotes ? » « C'est pas moi, hein. » « Oh, maman, ça va, c'est pas drôle. » « Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards ? » « Alors toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même. » « Si je te chope encore une fois avec ça de la maison. » « Tu sais quoi ? Tu vire. » « Tu vas vivre chez ton père, OK ? » « C'est pas si grave. » « Tu te rappelles que t'es son modèle sur Terre ? » « Si elle commence à te suivre sur la route du cul. » « Tu sais quoi ? Tu vire. Tu vas vivre chez ton père, OK ? » « C'est pas si grave. » « Tu te rappelles que t'es son modèle sur Terre ? » « Si elle commence à te suivre sur la route du cul. » « Elle fume, Lola ? » « Ça va pas, non. » « Papa se retape, maman. » « C'est pas vrai. » « Moi, ça fait longtemps que je serai plus du tout à leur histoire. » « Tu vois pas d'autres femmes à part moi ? » « Je voulais te demander un service. » « Je vais pas qu'on fasse la mort. » « Fait huit ans qu'on se connaît. » « Fais-le avec ton mec. » « Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. » « J'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. » « Vous êtes vraiment taré, les meufs. » « Je l'aime. » « Lola ! » « Alors, on commence par quoi ? Les pétards ou les capotes ? » « C'est pas moi, hein. » « Oh, maman, ça va, c'est pas drôle. » « Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards ? » « Alors toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même. » « Je te chope encore une fois avec ça à la maison. » « Elle m'énerve. » « T'inquiète pas, c'est pas le style de mère. » « Je veux pas que ça pourrisse notre amitié, Lola. » « Et pour finir, il y a ma mère. » « Mais Lola, comment tu t'es épilée, là ? » « Maman ! » « Bah quoi, maman ? » « C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. » « Mais ceux-là, personne ne les a vues, hein. » « Moi, c'est Lola. » « Mais tout le monde m'appelle Lola. » « Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. » « D'abord, il y a le lycée. » « Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. » « Vous allez rire que je... » « Telle que vous me voyez là, je suis au maximum. » « Ensuite, il y a les mecs. »